Voici Pierre-Emmanuel Barré ! Aïe 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 ! Totalement barré ! Grand le jeu de l'adresse ! Oh non ! Excusez-moi, je sors avec une femme fontaine en ce moment Je passe des supers soirées Et en plus c'est très écologique Le week-end je lui plante la tête dans le jardin Je la fais tourner sur elle-même, elle arrose toute la pluie Il y a tellement de pression J'ai un détartrage gratuit tous les soirs C'est bien simple Nagui, je ne mets plus Je ne mets plus de capote, je mets une bouée canard Chaque fois que je baise J'ai l'impression d'aller à Aquaboulevard D'ailleurs je dors en claquettes Avec une serviette de plage sur l'épaule La dernière fois on était en train de faire l'amour J'ai senti un truc, je regarde Un bateau de migrants dis donc Je crois qu'elle est reliée directement à la Méditerranée J'ai une femme avec vue sur la mer C'est quand même extraordinaire Mais assez parlé littoral Vous le savez, chaque semaine je vous propose Une chronique fraîche et printanière Destinée à améliorer la vie de nos auditeurs Mardi dernier, je vous expliquais Comment fabriquer votre propre système de communication économique En écrivant votre message au fer rouge Sur le corps d'un nain Et en l'envoyant au destinataire Grâce à une catapulte à nains Et bien aujourd'hui, on va parler alcool Avec la grande question de la semaine Faut-il autoriser les publicités Pour l'alcool à la télévision Bien entendu, la réponse est oui C'est quand même un scandale On a le droit de montrer les anges de la télé-réalité Mais pas un mec qui boit un demi en direct En gros, à la télé, on a le droit d'être con mais à jeun Vous connaissez tous mon professionnalisme Dès que les médias se sont emparés du sujet J'ai décidé de mener ma contre-enquête sur l'alcool Voilà maintenant 30 ans que je bois matin, midi et soir Et mon verdict est sans appel L'alcool, c'est génial Au cours de mon enquête, j'ai pu dégager Plusieurs stats d'alcoolémie Et vous allez le constater Plus le taux d'alcool dans le sang est élevé Plus ces bénéfices se font sentir A 1 gramme, les soucis commencent à s'estomper On passe de Je suis célibataire A tiens, il est quand même très sexy mon hamster A 2 grammes, les soucis disparaissent complètement On passe de Oh non mon hamster a explosé A tiens, mon chat aussi est très sexy A 3 grammes, on commence à voir double Et à trouver tout le monde beau Mon conseil, draguez une femme moche Faites-lui l'amour et hop, magie de l'alcool Vous aurez l'impression de faire un plan à 3 avec 2 bombes A 4 grammes, on commence à philosopher Et on réfléchit au sens de la vie C'est un piège, il n'y en a pas Dépêchez-vous de boire pour arriver à 5 grammes A 5 grammes, on voit la vie en rose On passe de Oh non, j'ai un cancer des testicules A chouette, je vais me faire palper les couilles gratos A 6 grammes, bravo, vous êtes engagés dans la police A 7 grammes, vous commencez à rire aux blagues de Daniel Morin A 8 grammes, vous êtes Daniel Morin A 9 grammes, attention, vous avez mangé Daniel Morin A 10 grammes, c'est le coma éthique Et enfin à 11 grammes, vous êtes content du bilan de François Hollande L'alcool, c'est également un excellent substitut à la réussite sociale Ce n'est pas par hasard Si c'est la boisson préférée de nos amis, les clochards Une bonne bouteille de vodka, ça réchauffe, ça remonte le moral Comme une femme, et ça peut même en remplacer complètement la compagnie A condition bien sûr que le goulot soit assez large Outre tous ces avantages considérables, l'alcool est également une tradition bien ancrée Dans la culture française et pour cause, il permet d'oublier qu'on est français Alors, certaines mauvaises langues vous diront que l'alcool est dangereux pour la santé Et c'est vrai qu'on a recensé par-ci par-là quelques accidents de la route liée à l'alcool Mais franchement, qu'est-ce qu'une petite tétraplégie à côté de la satisfaction d'avoir passé une soirée romantique avec Swamster Voilà, la semaine prochaine, je vous expliquerai comment améliorer votre niveau de vie En ayant un jardin avec des licornes dans votre appartement grâce au LSD Petit spoiler pour les plus pressés Si vous commencez à caresser la corne de votre licorne dans le métro Et que la licorne vous dit, oh oui, t'arrêtes pas, ça n'est pas une licorne Merci de m'avoir écouté Je rappelle que Pierre-Mané Barret, c'est son nom, c'est pas du tout un qualificatif Malheureusement, il aurait un alibi